Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Nadev Design Aujourd'hui vous allez apprendre comment créer une carte de visite professionnelle dans le logiciel de la suite Adobe Photoshop de la manière la plus facile possible Mais avant d'entrer dans le vif du sujet N'hésitez pas de laisser un pouce bleu si vous aimez la vidéo Partagez la vidéo au maximum Surtout de vous abonner c'est gratuit Et ça me fera beaucoup plaisir car ça aidera la chaîne de vos yeux Allez c'est parti Donc là on va lancer notre logiciel Pour commencer vous venez au niveau du fichier Vous créez un nouveau document Donc vous avez cette fenêtre là qui vous demande de remplir certaines informations Donc là vous mettez le nom que vous voulez Donc vous pouvez mettre carte de visite Ensuite ici vous mettez les dimensions de votre carte Donc moi je mets 1050 Ici je mets 600 Donc vous laissez un pixel Vous avez ici la résolution Ici vous laissez 300 ou 72 Ça dépend de ce que vous voulez mettre Donc ici il faut savoir que la résolution C'est ce qui permet de déterminer le nombre de pixels par unité de mesure Donc c'est à dire que plus la résolution est trop faible L'image manque de détails et se pixelise Donc là vous comprenez pourquoi c'est important d'avoir d'une résolution très élevée Mais ça aussi ça fera l'objet d'une autre vidéo car il y a plusieurs informations à tenir compte Donc là vous cliquez sur OK Donc là vous avez déjà votre document Qui est nommé par défaut Nommé arrêt plan par défaut Là vous pouvez maintenant venir créer un nouveau carte Donc vous voyez à chaque fois il y a un nom par défaut Donc vous voyez à chaque fois il y a un nom par défaut qui vient Vous pouvez renommer en double cliquant Vous nommez votre carte comme vous voulez Donc moi je laisse par défaut Donc là maintenant après avoir créé votre premier carte Donc vous venez au niveau de la barre d'outils Ici vous sélectionnez l'outil rectangle Et puis vous créez un rectangle ici Donc vous sélectionnez tout l'espace Ensuite vous venez au niveau de l'outil de remplissage de couleurs Vous sélectionnez sur couleur unique Là maintenant vous choisissez la couleur qui vous intéresse Donc là je laisse ça Ensuite vous venez ici Vous sélectionnez l'outil eclipse Donc vous tracez un cercle Donc là vous mettez 600 Donc là vous allez augmenter après Ah c'est bon Là maintenant vous pouvez changer la couleur en double cliquant sur le cap ici Donc là vous choisissez la couleur que vous voulez Donc moi je mets le jaune J'aime toujours ces couleurs là Donc ensuite après avoir fait ça Vous allez à nouveau créer un nouveau cercle En cliquant sur l'outil eclipse Donc là maintenant cette fois ci vous allez mettre 300 Donc là c'est bon Vous validez Donc vous venez toujours au niveau des cacs Vous sélectionnez le cercle que vous venez de créer Vous cliquez droit et puis vous dupliquez le cac Donc droit et puis vous cherchez dupliquer le cac On va chercher ici dupliquer le cac Donc vous pouvez renommer ou laisser comme ça par défaut Donc là vous pouvez avoir dupliqué le cac Vous pouvez maintenant diminuer la taille Donc vous sélectionnez le cac Donc vous centralisez au niveau du cercle Voilà c'est très bien Ensuite vous double cliquez le calque Et puis vous changez la couleur Vous mettez la couleur jaune Donc maintenant ce qu'on va faire On va essayer d'utiliser un peu quelques techniques ici Pour manipuler Pour rendre le travail un peu ergonomique Donc ce que vous allez faire maintenant Vous double cliquez Ce que vous allez faire maintenant Vous dupliquez ce cac là Vous voyez il y a le cac jaune Qui est en haut Il y a le cac noir Qui est en dessous Donc là Ce que vous allez faire Vous dupliquez ce cac là Donc vous venez ici dupliquer le cac Vous validez sur ok Donc vous pouvez aussi utiliser la commande CTRL J Pour aller très vite Donc après avoir dupliqué ce cac là Vous cliquez sur l'outil E ici Pour cacher les clips là Le cercle Donc là vous revenez sur le cercle Qui est en haut là Puis vous cliquez droit Pour pixeliser ce cac là Donc on va pixeliser En cliquant droit Puis chercher pixeliser le cac Donc on va chercher pixeliser le cac Maintenant c'est bon Après avoir pixeliser le cac Vous cherchez le cac ici Donc le cac que nous avons créé en premier Vous double cliquez encore Non avant de double cliquez Vous dupliquez Donc vous cliquez droit Vous connaissez déjà comment faire Cliquez droit Puis dupliquez le cac Voilà Ensuite Vous désactivez ce qui est en bas Vous cliquez droit Et puis vous pixelisez le cac Maintenant Tout est bon Ce que nous allons faire maintenant Vous venez vous chercher le cac Voilà Vous voyez le cac là Voilà Ce que nous avons pixelisé Vous sélectionnez Donc après avoir sélectionné Vous venez au niveau du cac Que nous avons pixelisé encore Le cac jaune Qui est en bas Vous sélectionnez ça Et puis Vous faites Contrôle X Pour couper Et puis Contrôle V Pour coller Donc après avoir Fait cela Vous Déplacez Le cac Que vous venez de couper Coller Et puis Vous le remontez en haut Après avoir Le remonté Vous déplacez le cac là Jusqu'à Ce niveau là Donc Ce qui est en jaune Là On va changer La couleur Pour mettre La couleur Noire La couleur noire Et puis ça Ça on va Le mettre En jaune Donc là Ça va faire Travail Là C'est bon Maintenant Ici Ce qu'on va faire On va ajouter De l'ombre On va ajouter De l'ombre Donc Vous cliquez sur Fx Et puis Ombre portée On va voir Ce que ça donne Donc C'est parfait Là C'est parfait Donc Là Maintenant Vous avez ajouté De l'ombre Donc Vous pouvez Ajuster Un peu L'ombre Là Pour que Voilà Ça Ça Parait Correctement Parfait Vous validez Cliquez sur Ok Pour valider Donc là Maintenant On va ajouter Les icônes ici Pour pouvoir Les accompagner Avec les informations Donc là On va Tout sélectionner Ces icônes là Donc là Pour ajouter Pour représenter Les informations De Les informations Personnelles Donc là C'est bon Maintenant On va essayer De placer Ces icônes là Donc Donc Maintenant Ce qu'on va faire On va ajouter Les informations On va ajouter Le texte Donc les informations Personnelles Là Par exemple On peut écrire Le téléphone Donc Par exemple On peut écrire Le téléphone On va sélectionner Tout ça Donc Voilà Maintenant On peut changer La couleur On met en blanc Et puis Et puis On met Roboto Pour voir Comment ça va donner Roboto Bold Roboto Bold Roboto Bold On va ajouter On va ajouter Les informations Qui les accompagnent C'est pas C'est pas Un peu Une Un peu Un peu Donc là ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter un peu du style donc vous sélectionnez l'outil de rectangle ici et puis vous tracez voilà c'est bon, puis vous venez au niveau de l'outil de remplissage de couleurs, vous sélectionnez couleur unique, vous sélectionnez la couleur voilà, vous sélectionnez l'outil de remplissage de couleurs ici, vous sélectionnez la couleur jaune, ensuite vous dupliquez ça, donc là vous dupliquez ce qui est en bas, maintenant vous double-cliquez sur le cac qui est en bas et puis vous changez la couleur, vous mettez la couleur blanche, ensuite pour ce qui est en haut, vous laissez comme ça, maintenant vous sélectionnez les deux cac, vous double-cliquez, autant pour moi, vous dupliquez, donc après avoir dupliqué, vous les déplacez, donc vous revenez ici, vous cliquez sur l'outil de déplacement et puis vous déplacez ça, vous dupliquez encore, vous déplacez ça, vous dupliquez encore, vous déplacez, vous faites la même chose, voilà, maintenant, après avoir fait, après avoir fait ce manoeuvre là, vous allez maintenant désélectionner et puis vous sélectionnez uniquement les calques en jaune, donc, le calque en jaune, voilà, maintenant, après avoir sélectionné, vous, vous pixelisez le calque, donc, pixelisez les calques, voilà, ensuite, vous venez au niveau de l'outil rectangle là, et puis, vous sélectionnez comme j'ai fait ici, vous sélectionnez comme ça, et puis vous supprimez, maintenant, on va ajouter, un petit trait ici, voilà, vous le remplissez, vous mettez la couleur jaune, et puis, vous validez, là, c'est parfait, vous dupliquez ce calque, un, deux, trois, quatre, donc, là, voilà, déplacez ça, voilà, voilà, maintenant, on va, on va ajouter le test ici, euh, le nom, votre nom ici, vous l'ajoutez ici, maintenant, je vais mettre, euh, adev design, adev design, voilà, vous centralisez, vous pouvez ici changer, euh, voilà, on laisse, on laisse, on laisse à Roboto, maintenant, vous sélectionnez la partie, euh, euh, voilà, voilà, ça c'est bien, donc ça, on va, on va changer la couleur, on va utiliser, euh, toujours, euh, les mêmes couleurs, on va ajouter notre test en bas, ici, vous ajoutez, votre profession, donc là, j'ajoute développeur, développeur, designer, et, ça dépend, voilà, après, si, euh, si, euh, euh, Roboto, vous utilisez, euh, euh, la même police, hein, donc, Roboto, euh, médium, si, euh, vous utilisez le Roboto, médium, et puis, euh, vous diminuez un peu, la taille, on va utiliser 6 pour voir, voilà, on va utiliser 6 pour voir, voilà, donc, là, c'est un peu grand, on va diminuer un peu encore la taille, je mets, euh, 5 pour voir, donc ça va, là, je vais, euh, je mets, euh, la couleur blanche, euh, c'estaaaat missileポ c'est-le- 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 c'est-le ! vous dupliquez ce calque là et puis après avoir dupliqué vous cliquez droit pour pixeliser le calque avant de pixeliser on va changer la couleur on va mettre la couleur blanche ensuite vous pixeliser le calque et puis vous sélectionnez ce calque là et puis vous supprimer ça c'est parfait on va ajouter un autre style ici vous cliquez sur l'outil rectangle arrondi et puis vous tracez un petit rectangle ici pour ajouter du style on va changer la couleur on est toujours la couleur jaune voilà c'est parfait donc là maintenant nous avons fini la partie recto de notre carte parce qu'on va faire maintenant la partie verso on va faire maintenant on va changer la couleur mais là je vais prendre la couleur ici parce que je connais papa que donc ici c'est f6 b 0 29 c'est la couleur que que nous utilisons il faut que ça soit faut qu'il y ait la même couleur donc là maintenant c'est bon on va créer un cercle donc là on a déjà vu comment comment faire 700 ce qu'on va faire maintenant on va créer un nouveau cercle 332 332 ici 332 pixels voilà là on est sûr que c'est les mêmes dimensions on va changer la couleur voilà on a ce qui est en haut on va diminuer la taille on fait la même chose on fait la même chose on fait la même chose on va centraliser c'est parfait maintenant ou sinon il y a il y a une autre possibilité pour gagner du temps vous venez ici vous sélectionnez voilà maintenant maintenant on est sûr que nous avons les mêmes dimensions voilà donc là c'est bon ici ici ce que vous allez faire vous allez ajouter le logo le logo le logo de votre entreprise votre compagne donc je vais chercher quelques choses à mettre ici bon avant de trouver le logo on va importer on va importer ça on va importer le QR code donc là on va ajouter le QR code on va m'amener tout on va x je pense que allez On va changer la couleur, on met la couleur jaune pour permettre que le QR code soit visible, on peut mettre le QR code est très visible, on va diminuer ça, on va ajouter de l'ombre côté ici, on va encore ajouter un outil de rectangle arrondi ici, pour qu'il y ait le même style que de l'autre côté. On va augmenter un peu, ensuite vous mettez le nom de votre compagne. Vous ajoutez un tagline ici. Donc là voilà maintenant nous avons la partie recto. Et puis ici nous avons le verso. Donc vous voyez que c'est pas trop compliqué. Donc là maintenant vous voyez que tout est bon. Donc là on va essayer de changer un peu les icônes, la couleur de ces icônes là. Et on va essayer de le faire. Donc maintenant on va essayer de changer la couleur de ces icônes. On va les mettre en jaune. Là on va sélectionner ça. Sélectionner la couleur jaune. On va voir que maintenant tout est nickel. c'est nickel si vous avez vous avez le moyen de scanner votre QR code vous avez le nom de votre compagnie et le slogan voilà donc ici j'ai mis mon logo WONISOFT et puis voilà c'est ici que notre vidéo se termine j'espère que ça vous aura plu si vous avez aimé n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et partagez la vidéo maximum surtout de vous abonner c'est gratuit et ça nous fera beaucoup plaisir car ça aidera la chaîne des produits